Vous le connaissez pour son rôle incroyable de Karim dans Demain Nous Appartient ou bien aussi pour son rôle dans le film La Chute des Hommes ? Samy Garbi est un acteur français âgé de 37 ans qui est arrivé dans Demain Nous Appartient dès sa création en 2017 et il fait désormais partie des acteurs emblématiques du feuilleton. Mais finalement, le connaissez-vous vraiment ? Voici 10 faits sur Samy Garbi. Depuis qu'il est tout petit, Samy Garbi est passionné par le monde du cinéma et par les arts martiaux. Il rêve très tôt de faire de ses passions son métier et c'est à l'âge de 18 ans qu'il commence sa carrière en se faisant remarquer par Cyril Raffaelli, un acteur et cascadeur français. C'est grâce à cette rencontre que Samy débute son tout premier tournage en 2005. En ayant la chance de doubler le grand Jamel Debbouze en certaines scènes d'action du film Angela réalisé par Luc Besson. Et c'est suite à ce tournage que son talent de cascadeur est remarqué, ce qui lui permet de prêter ses cascades dans de nombreuses productions comme Banlieue 13 par exemple. Malheureusement, Samy se verra arrêter sa carrière de cascadeur après une blessure au genou. Mais comme vous vous en doutez, ce fut un mal pour un bien, étant donné que cela lui a permis de se reposer et de perfectionner son jeu d'acteur en prenant des cours de théâtre. Et la suite, on la connaît, sa carrière d'acteur peut véritablement commencer. Samy a donné son avis sur la disparition et le potentiel retour de Laurie Pester dans la quotidienne de Demain Nous Appartient. En effet, cela fait maintenant quelques années que le personnage de Lucy Salducci a disparu du feuilleton depuis l'intrigue dramatique avec Mark Berry. Lorsque Samy a été interrogé à ce sujet, l'acteur a expliqué qu'il y a selon lui toujours une porte de sortie pour Lucy. Si vous vous en souvenez, elle n'a jamais été retrouvée sur la plage, contrairement à Mark Berry qui a été retrouvée mort. Samy a également beaucoup de regrets car la dernière fois où il a pu jouer avec Laurie, il n'a pu seulement faire que deux scènes en sa compagnie, ce qui lui reste un peu en travers de la gorge. De son côté, Laurie était elle aussi déçue de ne pas avoir eu plus de séquences avec Samy. Cette anecdote nous prouve de l'incroyable complicité qui existe entre ce talentueux duo d'acteurs qui nous manque. Un sujet qui préoccupe beaucoup de monde et qui est également le cas pour Samy Garby est le racisme, qui malheureusement est toujours présent dans certaines situations du quotidien en France. L'acteur a d'ailleurs joué dans certaines fictions qui représentent des situations de racisme. En effet, dans un de ses films, la famille de son personnage est arabe et elle prend deux fois plus cher que les autres familles durant cette époque. Le comédien est d'accord pour dire que l'on a énormément évolué aujourd'hui malgré que le racisme soit toujours présent dans la société. Mais Samy tient à préciser que dans son cas, il n'a jamais ressenti le racisme dans sa vie car sa mère est bretonne et son père tunisien. Selon lui, les seuls racistes qui existent encore ne sont que de la bêtise humaine et il ne comprend pas que cela puisse encore exister. C'est pourquoi il continue de défendre cette cause en jouant des rôles qui mettent en avant certains préjugés pour ne pas oublier les français et françaises qui subissent encore du racisme. Comme on l'a dit précédemment, Samy Garby est un grand fan d'arts martiaux et ses cascades lui manquent beaucoup. Malheureusement, depuis sa blessure, il n'est plus du tout en capacité d'exécuter des chutes de hauteur ou des acrobaties. Et il peut en revanche toujours faire des scènes de combat épiques. Il a d'ailleurs avoué lors d'une interview que cela lui manquait et qu'il adorerait jouer une scène de combat d'arts martiaux dans Demain nous appartient. D'ailleurs, l'acteur en a déjà parlé à la production de DNA, mais c'est un peu compliqué de se mettre d'accord car la série est censée représenter un monde réaliste. Il comprend la difficulté de mettre cela en place, étant donné que ça ne serait pas trop réaliste de le voir soudainement se battre comme Jackie Chan. Mais Samy reste optimiste et il est certain que les réalisateurs réussiront à lui faire une scène comme celle-ci un jour, éventuellement lors d'une arrestation musclée par exemple. Espérons que le souhait de notre acteur soit entendu et qu'on le verra en découdre avec les criminels de Seth. Le comédien est très satisfait de son rôle dans Demain nous appartient et il est heureux de faire partie de la police. En effet, selon le rôle qu'ils ont obtenu, tous les acteurs de la série se retrouvent régulièrement à jouer dans un lieu bien précis. Pour les avocats, il part de leur temps dans leur cabinet ou au tribunal. Les profs, les élèves jouent quant à eux dans des lycées et pour Samy, c'est au commissariat qu'il passe la plupart de son temps. L'acteur est très content de jouer régulièrement en compagnie de Julie de Bazac ou encore Franck Monsigny et tous les autres. Selon lui, il forme une bonne équipe qui est très soudée et qui se connaît par cœur, ce qui facilite le jeu d'acteur. Il aime aussi jouer dans ce lieu car il rencontre tout plein d'autres comédiens lorsqu'il y a des enquêtes au sein du commissariat, ce qui arrive très souvent dans le feuilleton. Cela permet à chaque fois à Samy de se lancer un défi personnel en jouant avec des comédiens qu'il n'a pas l'habitude de voir. Samy Garbin n'a pas vraiment d'attente sur l'évolution potentielle de son personnage de Karim dans Dn1. L'acteur est très content de son personnage et cela depuis le début de la série. Il avoue d'ailleurs qu'il ne pensait même pas dépasser les deux mois au sein du feuilleton et qu'il comptait retourner travailler après les tournages. Mais finalement, le personnage de Karim Saïd a touché les téléspectateurs et le comédien a pu passer par plein d'intrigues différentes, ce qui le rend très heureux aujourd'hui. Il n'aurait jamais cru que l'aventure de demain nous appartient allait continuer aussi loin. Depuis qu'il s'est rendu compte de la chance incroyable qu'il a de jouer dans ce feuilleton, Samy n'est plus trop indulgent sur la manière dont les scénaristes font évoluer son personnage. Selon le comédien, le rythme de tournage est tellement intense qu'il préfère ne pas trop se poser de questions et simplement proposer un jeu d'acteur à la hauteur. Pour Samy Garby, tant qu'il sera heureux dans DNA, il continuera l'aventure. L'acteur a raconté une anecdote sur ses débuts dans la quotidienne. Il a expliqué comment ses proches ont réagi quand il a commencé à apparaître à l'écran. Selon lui, ils étaient plutôt très émus de ce qu'il a réussi à entreprendre. Il se souvient notamment de la réaction de sa maman qui a complètement halluciné en voyant le visage de son fils affiché sur un poster géant sur la tour de TF1 pour le lancement de la série. Selon Samy, elle était très fière ce jour-là et depuis, ses parents regardent tous les soirs Demain nous appartient. Il avoue d'ailleurs regarder quelques épisodes avec eux quand il en a le temps le week-end. Mais il n'aime pas trop ça car quand il se regarde, il est plutôt satisfait de son travail et de son jeu. Il y a toujours une petite part de lui qui se dit qu'il aurait pu mieux faire. Et comme dit le proverbe, avec Dessy, on refait le monde. Encore lors d'une interview, Samy Kirby a parlé de sa relation avec Laurie Pester, son ancienne partenaire de jeu dans Demain nous appartient. Le comédien considère Laurie comme sa sœur encore aujourd'hui malgré son départ. Il explique qu'ils ressemblent tous les deux beaucoup à leur personnage dans la vraie vie et qu'ils savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre quand un des deux ne va pas bien. Laurie est d'ailleurs du même avis que Samy pour dire que les deux comédiens ont la même relation dans la vie de tous les jours que leur personnage. Et forcément, on ne peut que comprendre leur relation car jouer tous les jours avec les mêmes partenaires de jeu, ça ne peut que les rapprocher. Depuis son arrivée dans Demain nous appartient, Samy a attiré l'attention de nombreuses productions de téléfilms qui se l'arrachent pour jouer le rôle d'un enquêteur policier. Bien entendu, Samy ne peut pas toutes les accepter, mais il est arrivé et il arrive encore qu'il en accepte certaines comme avec la fiction Le Secret de la Grotte. Mais malgré son talent, l'acteur avoue que chaque proposition qu'il accepte est un défi supplémentaire à ajouter à sa palette de jeu. Car en effet, le comédien fait en sorte de ne pas jouer un deuxième Karim Saïd. Dans son rôle de l'enquêteur Riyad dans Le Secret de la Grotte, Samy Garbi a trouvé qu'il y avait une vraie profondeur de jeu à aller chercher ce qui l'intéressait beaucoup. Il espère d'ailleurs que ce rôle lui a permis de prouver aux gens qu'il est capable de proposer autre chose quand il joue un policier. Car selon lui, Riyad n'a rien à voir avec Karim sur le plan personnel, ce qu'il espère avoir réussi à prouver à travers son jeu. Enfin, encore à propos du Secret de la Grotte, on va vous raconter une petite anecdote sur le tournage du film. En effet, Samy Garbi a révélé avoir vécu l'enfer sur le tournage. Car malheureusement pour toute l'équipe, il y avait un temps médiocre pendant qu'il tournait. Il faisait très froid, la pluie ne cessait de tomber et il y avait beaucoup de vent, ce qui a ajouté beaucoup de difficultés pour les acteurs et les techniciens. Heureusement, le chef opérateur du tournage, Eric Guichard, a fait un travail exceptionnel en post-prod, ce qui a permis de créer un jeu de lumière en utilisant la météo plus que mauvaise. Résultat pour celles et ceux qui ont vu le film, ce fut un incroyable travail qu'a réalisé toute l'équipe. Et aucune difficulté n'est apparue à l'écran pour les téléspectateurs. Samy Garbi est encore très fier de ce tournage aujourd'hui et on remarque que c'est un acteur qui n'abandonne jamais. Comme il le dit lui-même, c'est dans l'adversité que l'on arrive à faire de superbes choses. Voilà, vous savez tout sur Samy Garbi désormais. Cet acteur que l'on adore pour son rôle palpitant de Karim dans Deme nous appartient, aux côtés de tous ses collègues policiers avec qui tension et rire sont au rendez-vous. On espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez en apprendre plus sur un acteur ou une actrice dont vous êtes fan, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et ça sera peut-être le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de déposer ton like et de t'abonner à tes voies. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501